Casino Barrière de Montreux Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux Philippe Morax ! C'est bon, il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer ! C'est quand même pas toujours évident ! Ça pique un peu cette eau ! Comment ça va ? C'est pas facile comme question ! Assurez-vous, on va se marrer un peu après... Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette ! Bon alors tu as gagné 50 ans ! On est là pour découvrir les choses ! T'as tout dit ! Je suis contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement... Vous êtes Suisse ? Et j'ai souvent des idées mauvaises ! On n'aura pas ton scoop ce matin, il n'y a rien à faire ! Ça s'appelle le coup de marteau ! Incroyable ! C'est moi qui fais les questions ! L'invité du matin ! Et ce matin on parle de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain qui s'annonce plus incertaine que jamais ! Kamala Harris qui devance des fois des jours légèrement Donald Trump dans les sondages nationaux avec seulement 2% d'avance, une marge d'erreur de statistique ! Cependant, le résultat final dépendra des états clés tels que le Wilkinson ou la Pelsylvanie ou la Géorgie où l'écart entre les candidats reste inférieur à 1% aujourd'hui ! Kamala Harris, après une entrée en compagne qui avait ravivé l'espoir démocrate, semble désormais stagner malgré le soutien de figures politiques telles que Barack Obama et Bill Clinton. Sa compagne initialement bienveillante s'est durcie face à la montée de Donald Trump. Ce dernier, bien que controversé, voit sa popularité croître en multipliant les interventions publiques et en séduisant une partie croissante de l'électorat latino et afro-américain notamment. La dynamique actuelle laisse présager une élection serrée où les résultats dans les états, comme l'appelle Sylvanie, pourraient être décisifs pour l'issue finale de cette élection dans quelques jours. C'est donc quasiment demain. Pour en parler et pour nous aider à bien comprendre ce qui se passe outre-Atlantique, ce matin, un expert de la culture américaine est avec nous sur le plateau, Boris Bejovski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour nous aider à bien comprendre, à bien décortiquer parce que ça a l'air quand même particulièrement compliqué, cette élection. Toutes les élections américaines sont extrêmement compliquées parce qu'on est habitué chez nous, on vote au suffrage universel, donc celui qui a le plus de voix gagne. Aux Etats-Unis, ce n'est pas comme ça. Aux Etats-Unis, on vote pour des grands électeurs. Dans 50 Etats, c'est la somme de ces grands électeurs qui désignera le président. Il faut arriver à 270 pour être élu. Chaque Etat a un nombre d'électeurs qui dépend d'une part de sa population et on rajoute deux électeurs par Etat, un petit peu comme en Suisse, système bicaméral, et puis on fait l'addition. Et puis on s'aperçoit que certains Etats comptent beaucoup plus que d'autres. Il y a un Etat comme le Texas, qui a énormément d'habitants, 28 millions d'habitants, aura 36 délégués. Prenez le Vermont, 600 000 habitants, eh bien il faudra convaincre quelques 700 000 électeurs pour obtenir un électeur, un grand électeur dans le Texas, et il en faudra le tiers dans le Vermont. Donc on voit bien qu'un vote dans le Vermont coûte, en quelque sorte, trois fois plus cher qu'un vote dans le Texas. Alors c'est un petit peu cette logique électorale. Alors ce n'est pas exactement proportionnel, c'est-à-dire que la population des Etats fait une chose, mais à un moment donné, on a cessé d'agrandir la Chambre des représentants, ce qui veut dire que les Etats dont la population continuait à grandir continuent à avoir le même nombre de représentants, ce qui crée des disproportions extraordinaires. Et par exemple, en 2016, le vote du Michigan a pesé à peu près 50 fois le poids d'un autre Etat, comme l'Utah. Oui, oui, oui. Donc c'est ce qui rend, en fait, finalement, très incertain ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ce qui explique pourquoi on voit beaucoup les deux candidats à l'extérieur, finalement, dans ces opérations qu'on peut appeler opérations séduction. C'est exactement ça. Il faut séduire cette très petite marge d'électeurs. On parle de 1, 2%, parfois moins. On peut rappeler que lors de la dernière élection, la Géorgie s'est jouée à 15 000 voix. C'est absolument rien. C'est moins que le mouchoir de poche. C'est moins que le mouchoir de poche. C'est dans la marge d'erreur statistique. Et alors, les candidats, maintenant, ne font campagne que dans ces 7 Etats-clés. Vous les avez rappelés, la Géorgie, la Caroline du Nord, dans le Sud. Dans le Nord, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. Et à l'Ouest, le Nevada, l'Arizona, c'est là où va se jouer l'élection. Et on sent que là, tout le monde a un peu serré la vis. Il y a un peu de tension là. C'est palpable. On l'entend, quand on allume les infos, on n'entend parler que de ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, finalement. Est-ce qu'on peut parler d'un 50-50 aujourd'hui ? Ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors, c'est à peu près un 50-50 d'un point de vue statistique. Et puis, on est sortis du débat politique à proprement parler. Quand on écoute les candidats, à gauche ou à droite, que ce soit Trump ou Harris, ce n'est plus des arguments politiques que l'on met en avant. Il s'agit de frapper le cœur émotionnel des indécis. C'est ça. Et puis, les avoir de son côté. C'est vraiment quelques milliers de voix. Ce n'est pas le moment de faire de grandes argusties sur la politique internationale, sur l'avenir énergétique ou je ne sais quoi. Il faut trouver les sujets qui feront basculer les gens, qui toucheront les gens. Et c'est là où ça se joue. On est dans la politique spectacle, complètement. C'est ça. Vous êtes d'accord avec cette définition, en quelque sorte. Il faut être présent tout le temps. Il faut montrer qu'on est là. Et puis, il faut essayer d'aller toucher là où ça fait mal, en fait. Absolument. La politique est un spectacle. Alors, il ne faut pas se le cacher. La politique est un spectacle partout. Aux États-Unis, c'est davantage le cas. Parce qu'il faut atteindre des gens qui ne s'intéressent pas à la politique et qui votent selon des critères extrêmement personnels. Donc, ce sera le prix de l'essence, le prix du hamburger, la sécurité à la frontière. Est-ce que mes enfants peuvent aller à l'école ? Enfin, ce genre de choses. Des choses extrêmement personnelles. Et donc, il faut avancer, non pas des arguments politiques qui touchent l'ensemble de la République. Il faut toucher les gens personnellement. Et c'est pour cela que cela donne du spectacle. C'est pour ça aussi qu'on a des arguments absolument extravagants. Enfin, Trump qui dit que les Haïtiens mangent des chiens et des chats. Enfin, des choses de ce genre-là. On voit bien qu'il n'y a aucune substance là-dedans. Mais il suffit que quelqu'un l'entende au bon moment. Eh bien, c'est un vote que vous avez acquis. Oui, très bien. Bon, on va en parler plus précisément dans un instant avec vous, Boris Vezjovski. Merci d'être là. Vous avez choisi une chanson qu'on va écouter, qu'on va regarder, qu'on va juste après la pause. Vous avez choisi un très bon titre, c'est Dire Street avec Sultan of Swing. Qu'est-ce qu'elle signifie cette chanson pour vous ? Est-ce qu'elle a une raison particulière ? Sultan of Swing, c'est le rock'n'roll des années 80. C'est la musique qui fait vibrer une Amérique un petit peu passée comme ça, mais qui a cette petite touche de nostalgie. Ça fait tellement du bien. Absolument. On enclose la machine à remonter le temps et on se retrouve juste après. Philippe Morax ! C'est bon, il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. À l'approche des élections américaines du 5 novembre prochain, nous parlons justement de ces élections entre Kamala Harris et Donald Trump avec Boris Vezjovski, qui est mon invité ce matin, expert en culture américaine, qui nous aide un peu à comprendre. Effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. Nous, ici, en Suisse, la politique en Suisse n'est pas forcément simple à comprendre, pour les Suisses déjà. Quand on regarde la télévision, on est souvent, comment dire, noyé dans ce qui se passe chez nos voisins français. Et puis alors, aux États-Unis, c'est encore différent et c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément très simple de comprendre. Heureusement que vous êtes là ce matin pour nous aider à bien comprendre comment ça se passe. Donc, grosse complexité et beaucoup d'incertitudes, on le disait tout à l'heure, en cette première partie. Et en même temps, on a l'impression de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, puisque c'est cette politique spectacle américaine qui revient à chaque fois, et notamment quand Donald Trump est dans la course. Alors, une politique spectacle, et puis aussi une politique dont on redécouvre le fonctionnement. Donc, nous parlions du vote populaire et du vote des grands électeurs. Cinq fois dans l'histoire des États-Unis, les grands électeurs ont eu le dessus sur le vote populaire. Rappelons par exemple que lors de sa défaite, Hillary Clinton obtient 3 millions de votes de plus que Trump, et pourtant, elle perd. Et à l'occasion de telles crises qu'on avait déjà vécues quelques années auparavant entre Al Gore et George Bush Jr., on s'aperçoit de ce fonctionnement et de la complexité du fonctionnement. Et tout à coup, on appelle en grande hâte des gens, un petit peu comme moi ce matin, qui viennent expliquer comment les choses fonctionnent. Parce qu'autrement, les choses roulent, on se dit, ah oui, c'est comme ça. Et on s'aperçoit que la démocratie, ici ou ailleurs, c'est un fonctionnement complexe, qui a des lois, qui a des règles, et que si on ne les comprend pas, eh bien, on peut se retrouver dans des difficultés sérieuses. Et l'élection qui s'annonce maintenant est une élection qui concerne d'abord les États-Unis d'Amérique, mais qui concerne le monde entier. Le monde entier, bien sûr. Le monde entier sera affecté sur le plan extérieur, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, par celui ou celle qui gagnera cette élection. Cette fameuse grande culture américaine, tout vient de là, effectivement. Vous le disiez tout à l'heure aussi, effectivement. Aujourd'hui, le fait que Donald Trump soit en face de Kamala Harris, une femme, est-ce que, on le sait, le mouvement féministe est en train de se développer aussi, beaucoup aussi aux États-Unis, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui pourrait pencher dans la balance, aujourd'hui ? Alors, ça va peser dans la balance, mais ça va peser dans la balance d'une manière qu'on est en train de découvrir. Les États-Unis sont un pays profondément raciste, c'est aussi un pays profondément sexiste. Et pour Harris, aujourd'hui, la difficulté est de rallier le vote des hommes. D'abord, des hommes blancs, ça c'est très difficile, et puis des hommes tout court. C'est très difficile, et on voit des campagnes aux États-Unis, il y a une campagne par un célèbre chanteur de folk qui dit « Be a man, vote for a woman ». Comporte-toi comme un vrai homme, vote pour une femme. Et c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour les Américains. Et Trump joue beaucoup là-dessus. Il joue sur l'image d'un homme dur, d'un homme fort, d'un homme qui peut tenir tête à Poutine ou à Kim Jong-un, enfin voilà. Et il dit, mais par conséquent, il dit « Une femme ne pourra jamais faire ça ». Et il y a une partie de l'inconscient américain qui pense cela. Donc oui, le vote des femmes sera important, mais pour gagner une élection aux États-Unis, c'est le vote des hommes qu'il faut gagner. Oui, c'est ça, c'est comme vous le disiez tout à l'heure. Là, la dynamique laisse penser que Trump serait quand même dans une situation, on va dire, favorable aujourd'hui. Votre avis là-dessus ? Il y a vraiment ce 50-50 aussi ? C'est vraiment 50-50, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va basculer, par exemple, la Pennsylvanie ou la Géorgie. Je pense que ce sont deux États à surveiller vraiment de très très près, où chaque vote, vraiment chaque vote va compter. Il y a quelques semaines, Harris avait une dynamique très favorable, ce qui lui a permis en quelque sorte de remonter un désavantage gigantesque qu'avait Biden par rapport à Trump. Si Biden s'était présenté face à Trump, on ne serait pas aujourd'hui là, on parlait, on acterait simplement la victoire de Trump. Elle a remonté son retard, donc elle s'est placée dans une position de pouvoir gagner. Le dernier pas sera difficile à faire. Donc là, tout n'est pas joué encore. Il peut encore se passer des choses d'ici le 5 novembre, dans la tête des Américains, évidemment. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec ces deux candidats qui ont décidé d'y aller. Alors absolument, la campagne se durcit de jour en jour. Harris et sa campagne ont bien compris qu'il ne fallait surtout pas ouvrir le flanc à quelques signes de faiblesse que ce soit. Ça, c'est extrêmement important. Alors on n'est pas au bout de nos surprises dans la campagne. Mais je dirais, à moins de 15 jours du vote, ça ne se jouera probablement pas le 5. Sauf si Trump venait à l'emporter de façon claire. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera contestation sur contestation, délai sur délai, recours judiciaire sur recours judiciaire. Trump et sa campagne feront tout ce qu'ils pourront pour retarder l'échéance ou pour essayer de l'inverser. Il y a quatre ans, ils y sont allés au bluff. Cette fois, ils sont prêts et ils ont mis à tous les échelons des systèmes de blocage qui leur permettront de retarder et de contester l'élection. À la façon Trump, quoi. À la façon Trump, c'est-à-dire, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on ne comprend pas comment cela fonctionne, alors il suffit d'introduire un doute plausible, c'est ce que fait Elon Musk. Musk dit, écoutez, moi je ne sais pas, mais si on vote à distance, alors il y a un doute possible. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, il suffit de dire, c'est possible. Et si c'est possible, eh bien il y a des gens qui s'engouffreront là-dedans et toute cette campagne de désinformation et de propagande repose là-dessus, sur le doute possible. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti dernièrement sur l'histoire de Trump, une sorte de biopic en quelque sorte sur Trump, qui finalement retrace en quelque sorte cette manière de faire, comme vous venez de l'expliquer. Ça sort à ce moment-là, ce n'est pas pour rien que ça arrive. On sent quand même que c'est tendu, très très tendu. Absolument, on voit bien que d'un côté comme de l'autre, il y a des machines de campagne sur Internet, sur les réseaux sociaux, enfin, etc., qui sont extrêmement présentes, extrêmement huilées. Les démocrates se sont fait avoir avec Cambridge Analytica il y a quatre ans. Cette fois, ils sont prêts, ils vont se défendre. Donc, à peu près tous les coups sont permis. L'issue reste incertaine. Bon, ça rend la chose passionnante. J'imagine que vous êtes, comment dire, toute la journée à suivre ce qui se passe aux États-Unis. Quel regard vous avez, vous, en tant qu'humain, finalement, et pas forcément en tant qu'expert ? Qu'est-ce que vous avez un peu comme... Alors, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que si on se laisse prendre par cela, cela devient extrêmement toxique. Et on le voit bien aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on ne peut pas y échapper. C'est un matraquage absolument permanent. Non seulement dans tous les réseaux sociaux, sur toutes les télés, dans toutes les radios. Mais vous êtes sans cesse sollicité par les candidats qui vous envoient plusieurs e-mails, plusieurs SMS par jour, vous demandant de faire un don, leur demandant d'aller voter, enfin, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement prenant et extrêmement anxiogène pour la population américaine, que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Il faut bien rappeler que plus de la moitié de chacun des deux camps n'accordent aucune confiance. Aucune confiance au camp d'en face. Et accusent le camp d'en face d'être là pour détruire l'Amérique. Après les démocrates, le déluge disent les uns. Après les républicains, le déluge disent les autres. Vivement que ce soit derrière tout ça. C'est ça qu'on se dit aussi un peu ? Oui, alors c'est ça. Mais il faut, d'un côté vivement que ce soit derrière, mais il faut quand même rappeler que les enjeux ne se limitent pas au 5 novembre prochain et aux 4 ans prochains. Il y a des choses dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire par exemple le projet 20-25, comme il est appelé aux États-Unis, qui est un épais document de quelques 600 pages, qui détaille une politique de droite extrêmement conservatrice et réactionnaire que des think tanks de droite veulent mettre en place à travers Trump, dont Trump dit n'avoir aucune connaissance, alors même que son nom apparaît plus de 380 fois dans le document, et qui seront mis en place à partir de l'élection, du jour même de l'élection. Il y a 4 ans, ou il y a 8 ans plutôt, c'était de la favorisation totale. Aujourd'hui, ces think tanks sont prêts, ils sont prêts à verrouiller chaque échelon du pouvoir, non seulement pour les 4, mais pour les 8, les 12, les 20 années à venir. Donc l'impact de cette élection sur le plan politique, sur le plan écologique, sur le plan du climat, sur le plan militaire, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc oui, on se réjouit que ce soit fini le 5, sauf que ce ne sera pas fini. C'est ça, c'est important ce que vous venez de dire. Passionnant, fascinant, inquiétant aussi en même temps. Voilà, on ne va pas se jouer ce jeu des pronostics, mais vous, vous la voyez comment ? Je n'ose plus. Vous n'osez plus ? Je n'ose plus. Je pense que Harris a une possibilité statistique de passer. Oui, de passer, oui. Mais ça va se jouer vraiment à rien du tout. Le vote anticipé la donne favorite. Pour le moment, mais ce sont des données statistiques. Mais on a bien vu comme le vote a basculé il y a 4 ans, entre le vote à minuit et le vote à 4 heures du matin, enfin, de ce côté-ci de l'Atlantique. On a vu que tout avait basculé. Donc, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Donner un pronostic, c'est donner une forme d'espoir que l'on pense l'un ou que l'on pense l'autre. Et on le disait tout à l'heure, on n'est pas au bout de nos surprises. Merci beaucoup, Boris Bajewski, d'être venu ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Merci pour votre invitation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à part une bonne journée ? Une belle journée avec des cours et des étudiants en forme. Très bien. Alors, belle journée à vous. Merci beaucoup encore une fois d'être venu ce matin. Et à très bientôt sur M et sur Canal+. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch Où tu veux, comme tu veux. M. Le Media